Cette semaine, nous avons été conviés au C3S Domaine du Roi, où il y a eu cérémonie d'accueil pour quatre nouveaux médecins qui ont décidé de venir pratiquer ici, à Roberval. Nous les rencontrons, ainsi que la présidente du comité de recrutement, Dr. Suzanne Gagné. Merci beaucoup! Bienvenue! J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le lac Saint-Jean. Oui, bien moi, en fait, je suis originaire de la région. J'ai toujours passé mes étés au bord du lac depuis que je suis tout jeune, donc c'est important pour moi de revenir parmi les miens et de revenir dans la région, d'avoir le lac à côté. Et pour vous? Pour moi, en fait, mon conjoint est originaire d'Alma, au lac Saint-Jean, donc un incitatif pour revenir. Puis en plus, ça m'a fait découvrir la région, Roberval, lac et l'hôpital aussi, qui est très intéressant, attirant aussi pour la pratique en chirurgie, entre autres, avec une qualité de vie. Si on a des nouveaux médecins, c'est qu'à certains endroits, nous étions sous-effectifs. C'est encore vrai dans certaines spécialités, ça l'est beaucoup moins maintenant grâce à les gens qui arrivent maintenant. Mais ça veut dire que les gens qui étaient en place, passez-moi l'expression, on gardait le fort également. Donc, dans plusieurs secteurs, notamment dans nos spécialités, les équipes étaient donc incomplètes. Et souvent, quand tu es à deux effectifs sur trois ou un sur deux, on comprend que ça double la charge de travail. Donc, un gros merci aux gens qui ont eu à cœur le maintien de nos services. Je sais que vous êtes originaire de Roberval. Est-ce que c'était prévu que vous reveniez dans la région? Oui, j'ai essayé l'hôpital à plusieurs reprises. J'ai fait des stages d'été dans mes premières athées pendant le début de mon cours. J'ai fait même un stage à l'externa. J'ai essayé plusieurs hôpitaux pendant tout mon curriculum, mais j'ai finalement décidé de revenir parmi ma famille, parmi le monde que je connaissais. Et puis, c'est pour notre plus grand plaisir également. Alors, vous, votre pratique, vous êtes omnipraticienne. Vous aurez également des heures à l'urgence. Ça ressemble à quoi lorsqu'on entre, on est nouveau médecin dans un hôpital? Ça fait un horaire assez rempli, beaucoup de nouveaux, mais j'ai essayé de rentrer une petite mini-spécialité à la fois. J'ai commencé par l'obstétrique avec un peu plus d'accouchement parce que j'ai un petit dada à ce niveau-là, un peu plus avec les enfants, les femmes enceintes. Ensuite de ça, j'ai rajouté l'urgence, histoire d'essayer un peu plus d'action. Puis ensuite de ça, j'ai commencé mon bureau progressivement. Je fais aussi un remplacement au CLSC pour suivre des femmes qui n'ont pas de médecins de famille, faire leur cytologie annuelle, puis faire un peu de contraception, dépistage JTS. Puis je vais commencer au cégep prochainement, une journée par moi aussi, un remplacement. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qu'on vend, nous, ici? Bon, je pense que la principale crainte, c'est est-ce que mon conjoint aura un emploi? Est-ce que mon conjoint aura de l'implication? Parce que nous, dans le monde médical, on n'a pas de troubles. Du travail, on en a, c'est intéressant. C'est vraiment pas le manque d'intérêt ou la peur de la pratique en région, sauf que des fois, d'être moins outillé en spécialité autour, ça peut faire peur. Mais la majorité des gens, c'est vraiment ma famille. Est-ce qu'il y aura des ressources pour ma famille? Mon conjoint, ma conjointe, est-ce qu'ils auront du travail? Est-ce qu'ils pourront s'impliquer dans le milieu? D'où l'importance pour tout le monde, la place, d'aller aussi vers ces gens-là, de leur ouvrir les portes des organisations, des organismes pour qu'il y ait de l'intérêt. La même chose pour l'éducation des enfants. On a des questionnements par rapport à ça. Alors, c'est sûr qu'on peut... Je pense qu'on n'a rien non plus en éducation ou en tout ça. On n'a rien à envier dans les autres régions. Alors, on est capable quand même de vendre cet aspect aussi. Quelle est la réaction des gens? Parce que vous êtes toutes jeunes, puis l'anesthésie, c'est un domaine particulier. Est-ce que les gens sont un petit peu réticents à se dire, est-ce que c'est vraiment elle qui va s'occuper de moi? Non, madame, ça va quand même bien. Pour vrai, je ne me suis pas faite poser la question encore. En fait, avant, je suis pharmacienne. Quand je suis pharmacienne, je travaillais, je me suis fait dire, c'est toi la pharmacienne, tu as l'air jeune. Mais ça ne m'est pas encore arrivée ici. Bon, mais tant mieux. Non, je ne suis quand même pas si jeune. J'ai fait ma pharmacie avant, donc j'ai quand même 32 ans. Ah bien, écoutez, vous ne faites pas 32 ans du tout en passant. Vous me direz vos secrets. Et à votre côté, vous, vous êtes chirurgienne, vous êtes omnipraticienne, je crois. Chirurgienne, oui. Alors, vous, votre pratique, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Vous êtes ici depuis juillet aussi? Oui, en fait, on est déménagé en juillet. On s'est construit une maison. Puis, au mois d'août, je suis allée faire une formation, un stage de perfectionnement césarienne à Lévis pour les urgences gynécologiques césariennes. Et depuis début septembre, je suis commencée ici. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Je suis de guerre en ce moment. Tout va bien. Ah, il y a Maxime qui manque. Maxime! C'est quoi, Maxime? Maxime, ça vous aurait pris sa photo, là, il est en train de voir. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada